Exactement deux semaines après les attaques terroristes qui ont ciblé l'état-major général des armées et l'ambassade de France, la France réitère sa solidarité au peuple burkinabé. Cet après-midi, c'est son ministre des Affaires étrangères qui est venu présenter ses condoléances au chef de l'état burkinabé. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Caboret. Je suis venu ici à Ouagadougou d'abord pour lui faire part de notre solidarité, de nos condoléances. Mais le président Macron l'avait déjà fait à la fois au téléphone et directement, puisqu'ils étaient ensemble à New Delhi le week-end dernier, faire preuve de notre solidarité. Ça veut dire que la réponse, la riposte aux attentats, aux terroristes, c'est le renforcement de nos liens. La riposte aux forces du mal passe par le renforcement des liens qui unissent le Burkina Faso et la France. La France qui a réaffirmé sa volonté de maintenir un partenariat avec le Burkina Faso, conformément aux engagements exprimés par le président Emmanuel Macron à Ouagadougou le 28 novembre 2017. Et donc notre riposte à la France et au Burkina, c'est de renforcer notre coopération. C'est ce que nous avons vu avec le président Caboret tout à l'heure. Puis la riposte est aussi de faire en sorte que le G5 Sahel, la force conjointe, se renforce, multiplie les initiatives et que ce combat contre le terrorisme, qui est à la fois un terrorisme idéologique, de radicalisme islamiste, mais c'est aussi un narco-terrorisme. C'est aussi un terrorisme des trafics, les uns se confortant avec les autres. Et donc cette relation spécifique que nous avons avec le Burkina est renforcée. Et ce combat collectif que nous avons ensemble contre tous les terrorismes dont nous avons pu voir les drames et les conséquences dramatiques qu'il pouvait représenter au cours des derniers mois, ce combat-là se poursuit. Le combat collectif contre toutes les formes de terrorisme se poursuit. La preuve, Jean-Yves Le Drian a participé plus tôt ce 16 mars à Niamey à une réunion de coordination de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains aux côtés de ses pairs d'une dizaine d'États africains et européens.